Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Il n'est pas politiquement correct dans les usages de citer un auteur sans mentionner son nom. Mais pour cette édition, nous le ferons en attendant que pour la prochaine édition, son nom exact soit souligné par vos auditeurs. Eh bien, il y a des diplômes sans valeur et des valeurs sans diplôme. Cette pensée paraît bien claire qu'il est presque superflu de donner d'autres éléments de compréhension. L'évidence, c'est que cette pensée affirme que le diplôme n'a pas de valeur. Elle n'a de valeur en réalité que si et seulement si. Pour emprunter cette expression mathématique, eh bien, si et seulement si, le détenteur met en valeur cette certification et a des arguments pour défendre ses acquis. Mais sur un autre panse, le diplôme ne justifie pas un savoir-faire et non même un savoir-être. Et puisque vous êtes au fait de l'actualité, vous avez certainement écouté aux éditions d'information sur Royal FM. Quand M. Agé de près de 80 années a décidé de se lancer à la quête de son probatoire, qu'une trentenaire a défendu à coups d'arguments devant les épreuves sa volonté d'obtenir un CEP. La question qui revient en cette période est la suivante. Quelle est la réelle valeur du baccalauréat, du probatoire, du BEPC? Ne nous en pressons pas pour dire aucune. Car en réalité, le diplôme n'est pas en premier un passe-droit pour un emploi ou un exutoire. Car comme le dit la citation, il y a des diplômes sans valeur et des valeurs sans diplôme. Le document diplôme a davantage valeur certificative. Vous avez passé avec brio un certain niveau de connaissances qui pourront vous être utiles. Et c'est à vous de donner de la valeur à vos acquis. Par la lecture permanente, par la recherche par exemple, on peut arriver à des résultats impressionnants avec ou sans diplôme. Voilà pourquoi encore cette fois-ci, nous vous invitons à la découverte. Au menu de cette édition, des belles lettres et des sonorités poétiques. Bonsoir, bienvenue. Pourquoi j'écris ? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris ? Parce que voilà, parce que c'est ce que je sais faire. Parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'écris ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi ne devient-on ? Comment ne devient-on ? D'où vient l'inspiration ? Écrivain, écrivaine. Le Point Littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers ? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien ? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments ? Pour sa troisième saison, Le Point Littéraire innove. C'est désormais... Jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point Littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point Littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite. Avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi ne devient-on ? Comment ne devient-on ? D'où vient l'inspiration ? Écrivain. Nouvelle saison inédite. Nouvelle saison inédite. Jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point Littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Le Point Littéraire, la première de couverture. L'auteur en vitrine de cette édition est Rikassila, jeune auteur et poète camerounais, originaire de la région du Soleil-Levent, c'est à l'Est Cameroun. L'est le 13 août 1993 à Canor, dans le département du Ognon. Rikassila découvre dès le lycée la poésie, à son actif à l'heure actuelle plusieurs manuscrits. A l'Université catholique de Berthois, il connaît la joie d'être lauréat, premier prix régional Poésie de l'Est Cameroun, lors de la compétition La Rondine des Poètes, organisée par La Ronde des Poètes. En 2011, il participe au Festival universitaire des arts et de la culture et remporte le deuxième prix de poésie. En 2019 donc, assez récemment, il est lauréat du huitième prix de poésie au concours national littéraire jeune auteur, organisé par le ministère des arts et de la culture. Parallèlement, notre poète est conseiller principal de jeunesse et d'animation, en service au ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. « A ma mère patrie » est son premier ouvrage de 48 poèmes. La préface est signée de José Méli, critique littéraire, et postefassée par Pauline Ongono, analyste et bibliothécaire. Elle classe le poète certes jeunes Rick Kassila, aux côtés de Tchèque à Mianta Diop de Leopold Sédar Senghor, à Madou Kuruma, comme un porte-étendard des batailles de l'émancipation et de la paix en Afrique. Sous-titrage ST' 501 Le Point littéraire, l'entretien Accueillons à présent l'invité de cette édition, Rick Kassila. Il nous a rejoint depuis à peu près une trentaine de minutes. Rick Kassila, bonsoir et bienvenue au Point littéraire. Bonsoir Jean-Jacques et merci pour cette invitation. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour nous parler de votre texte de poésie. Vous avez fait savoir que c'est la première ici à Royal FM. Justement, c'est ma toute première fois d'être à Royal FM. J'entends beaucoup parler. J'écoute beaucoup Royal FM. C'est vraiment une joie d'être là. Est-ce que ce que vous écoutez vous intéresse, s'il vous plaît ? Naturellement, puisque les thématiques que je suis d'habitude, c'est des thématiques qui touchent la jeunesse. C'est des sujets qui touchent véritablement la jeunesse qu'on entend et c'est pour cela que nous sommes attirés. C'est la radio de tous les auditeurs et aujourd'hui, on parle de livres. Vous avez décidé de publier, enfin on peut le dire, parce que ça fait quand même depuis plusieurs années que vous êtes actif dans le monde de la poésie, d'abord au lycée, ensuite à l'université et dans les différents concours sur le plan national et même régional. Pourquoi avoir décidé de publier, enfin ? Ok. Je vais dire que c'est tout un parcours. C'est un parcours dans le domaine de la littérature et précisément dans celui de la poésie. Un peu comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous commençons la poésie au lycée. On ne va pas dire tout, peut-être parce que ça commence en classe de troisième, troisième seconde, où nous commençons véritablement à nous intéresser à ce qui est poésie à travers, naturellement, les cours de versification que nous découvrons justement dans cette classe. La danse des mots. Justement, justement. Nous avons souvent été flattés par tout ce que cela concerne. Alors, vous avez été sur d'abord le plan régional, vous avez été premier prix régional de poésie, la rondine des poètes. Après avoir accumulé autant de prix, est-ce qu'on se dit, ok, j'ai une plume suffisamment affûtée et je peux désormais ? Oui, on peut le dire. Il faudrait, la poésie ne devrait pas rester cantonnée, enfermée dans des coffres forts ou alors des tiroirs. La poésie doit vivre. Et beaucoup, peut-être, ne comprennent pas souvent assez, mais la poésie existe partout. Nous nous touchons à de la poésie dans tout ce que nous faisons, dans notre façon d'être, dans notre façon de dire, de rire, de notre façon même de pleurer souvent. Nos morts, il existe de la poésie. Il faut aller dénicher le mot, le mot juste pour l'exprimer. Justement, à travers tout ce parcours-là, toi, avec le prix de poésie et également Yaoundé, avec tout ce qui s'en est suivi, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas partager, parce que c'est de ça qu'il s'agissait, chercher à partager ce que nous faisons avec les autres. Alors, peut-être avant de tourner définitivement ce chapitre réservé à vos exploits, alors comment se déroule le concours du jeune auteur organisé par le ministère des Arts et de la Culture ? Lorsque vous partez, vous avez été dans plusieurs villes d'ailleurs, mais lorsque vous partez d'un concours régional pour enfin vous attaquer à un concours national, alors comment ça se passe ? Vous dites, j'ai toutes mes chances, je peux y arriver ? Oui. En fait, il faut toujours croire en soi, c'est ce que je pourrais dire. Toujours croire en soi et en ses rêves, croire en ce dont on est capable et croire justement en toutes ces potentialités que nous offre la nature, que nous offre le bon Dieu, de pouvoir soit comprendre mieux certaines choses et pouvoir les retranscrire pour communiquer, passer des messages. Et c'est dans ce sillage-là que je me suis inscrit pour dire, allons, pourquoi ne pas essayer ? Est-ce que si les autres parviennent à remporter ce prix, certainement que j'ai quelque chose à donner là-dedans ? Donc, le concours national, c'est le concours national littéraire jeune auteur, qui est organisé par le ministère des Arts et de la Culture, le Minac, est organisé en principe chaque année. Chaque année, il est lancé. D'ailleurs, cette année, il est déjà lancé depuis. Voilà. Alors, c'est un concours qui se fait sur candidature. Donc, si vous voulez concourer, il y a tout un règlement à suivre. Tout à fait. Oui. Vous suivez le règlement, vous remplissez, vous fournissez les éléments à fournir. Naturellement, il y a votre texte que vous devez fournir et respecter les règles qui sont précisées dans le règlement justement. Il faut dire qu'il y a un jury plutôt très rude, parce qu'à l'intérieur, généralement, on trouve des hautes plumes de la littérature et particulièrement de la poésie camerounaise qui évaluent le travail sur tous les plans techniques et même thématiques avant de révéler au reste de la nation le lauréat. Alors, on s'attaque à présent à votre livre, à la mère patrie. Pourquoi d'abord à la mère patrie ? Parce qu'on imagine bien que vous avez beaucoup de manuscrits. Pourquoi d'abord à la mère patrie ? Pourquoi vous commencez par une mélodie à l'endroit de la nation ? Alors, je suis un enfant d'une mère. Je suis un enfant d'une mère et ma mère génitrice, à qui je dis d'ailleurs bonsoir, bonsoir maman, m'a tout donné, elle m'a donné vie, elle m'a tout donné, éducation et tout ce que je suis aujourd'hui. Je peux lui rendre tous ces éloges à travers cela. Donc, à la mère patrie, c'est un titre qui m'est venu au bout, au bout vraiment de la rédaction des textes que nous trouverons à l'intérieur. Ça a été rude de trouver ce titre. J'avais proposé tant de titres comme ça sur le papier, mais après, c'est ce titre qui m'est venu comme ça un soir. Pourquoi ne pas le dédier à la fois à la mère et surtout la mère ici symbolise notre pays, notre patrie, parce qu'également nous sommes des citoyens de ce pays, citoyens dit donc enfants de la patrie. Donc, il y a comme un jeu de mots à la mère patrie, la mère qui est notre pays, certes, mais également aux mères qui ont porté ces enfants. Parce que lorsqu'on voit, on regarde la première découverture, on se rend bien compte qu'il y a une femme qui transporte un enfant au bon milieu de la carte du Cameroun. Naturellement, c'est justement le travail ou alors le message que nous avons voulu faire passer dès l'entame de la première découverture, dans l'entrée du livre, à travers la première découverture. Et ceux qui peuvent facilement le lire pourraient déjà comprendre d'entrée du jeu de quoi il s'agira à l'intérieur. Et puis, il y a cette dédicace qui nous parle. Tout à l'heure, vous avez expliqué un tout petit peu à ma mère d'amour inconditionnel. Est-ce que cela n'a pas provoqué des jalousies à votre niveau ? C'est-à-dire que toute une page est réservée à votre mère, à vous. Oui, à ma mère, à moi, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la maman symbolise à la fois la dignité, l'humanité en elle-même, parce que, comment on le sait, c'est la maman qui donne la vie. C'est la maman qui protège. C'est la maman qui protège. Elle incarne la bienveillance. Elle incarne également tout ce qu'on peut avoir de bon, en tout cas, dans notre existence pour un enfant. La maman représente tout. Voilà. Alors, pour tout ce qu'elle a enduré, pour tous ces sacrifices, les nuits sans sommeil, vous vouliez d'abord dire merci à la mère. Il a fallu, justement, un moment, une pause pour pouvoir lui dire merci. Merci, maman, pour tout. Alors, il y a d'abord cet amour que vous déclarez ouvertement à votre mère, mais surtout à la patrie. D'ailleurs, le tout premier poème de ce recueil, c'est « J'aime mon pays ». Et vous donnez les raisons, d'ailleurs, pourquoi vous aimez votre pays. « J'aime mon pays. Il est d'ailleurs très beau. Mon pays, c'est le vert au jaune, doré. Aucun pays ne l'a encore arboré. » D'ailleurs, je sais que vous déclamez très bien la poésie que je vous ai vu faire. Alors, vous aimez votre pays. Vous pensez qu'il y a des raisons d'aimer la nation là où vous êtes né ? Oui, Jean-Jacques, notre pays est beau. J'aimerais le dire dans le temps. Vraiment, notre Cameroun est beau et je ne vais pas apprendre quelque chose à notre public. À travers sa diversité. Nous allons tout simplement leur rappeler que notre pays est beau. À travers la diversité culturelle, le paysage et tout, ce que le Cameroun comporte, c'est un pays magnifique pour moi. Et je suis sûr que c'est le cas. C'est certainement ce que se dit chaque Camerounais dans son fond intérieur. Alors, nous, j'ai voulu, à travers cette œuvre, justement, sublimer cette beauté-là à travers les paysages, la culture. Peut-être révéler ou relever vers ce qui semble oublier qu'il y a quand même des opportunités dans ce pays. La diversité de la nation fait également sa beauté. Alors, on a l'impression à travers les deux premiers textes que le message est adressé directement à la jeunesse, à la jeunesse camerounaise. Pourquoi vous pensez que la jeunesse a besoin d'être interpellée sur ce qui pourrait paraître une évidence ? Alors, je m'avais comme ça cité le président Amadou Haïdjou, qui reposait justement en la jeunesse camerounaise, le fer de lance de la nation. Justement, il disait que la prospérité de ce pays repose sur la jeunesse. Alors, naturellement, au jour d'aujourd'hui, et ce refrain est grandement repris par le gouvernement, par le président de la République actuelle, le président Paul Biya, et bien sûr, tous les membres du gouvernement, pour justement démontrer, et les jeunes eux-mêmes le démontrent à suffisance, qu'ils ont des potentialités, ils ont des capacités, ils ont des compétences nécessaires pour pouvoir réaliser de grandes choses. Vous interprétez la jeunesse, cette jeunesse que vous qualifiez dans votre recueil, du moins dans un poème de jeunesse festive, de jeunesse ambitieuse, de celle qui a notamment la charge de sémer les graines de l'émergence. Est-ce que vous pensez que la jeunesse a vraiment idée de la responsabilité qui est la leur, justement ? Naturellement, on va le dire, c'est un travail, c'est un processus qui est fait depuis des années, et tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une évolution, c'est ce qu'on peut souligner, du moins. On peut souligner qu'il y a de plus en plus, beaucoup de jeunes qui prennent conscience, justement, de cette réalité-là, de cette potentialité qui existe au Cameroun et, justement, les saisissent. Alors, pour être contextuel, les dernières actualités nous ont montré une jeunesse qui était davantage livrée dans des excès, aussi bien l'alcool que par des pratiques sexuelles tout à fait déviantes. Est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse, celle actuelle, a pleinement conscience de ce que, après le jeu actuel, c'est elle qui devra notamment gérer les affaires de la nature ? Est-ce que vous avez l'impression que cette jeunesse-là a pleinement conscience qu'après les générations actuelles, c'est elle qui prendra la relève ? Je dis oui. Je dis oui parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme je le disais, il y a justement cette jeunesse-là qui démontre, à travers des prises de position, à travers des prises de responsabilités, à travers, justement, beaucoup de choses qui arrivent dans le pays, c'est-à-dire, on va, par exemple, citer les contextes qui sont les nôtres aujourd'hui, des jeunes démontrent, justement, qu'ils sont capables de pouvoir assumer ces responsabilités. Et je ne pourrais dire le contraire, car on peut citer beaucoup, hein, beaucoup de jeunes au jour d'aujourd'hui qui font de merveille dans notre pays. Et ça, il faut surtout le souligner. Je n'aimerais pas, justement, m'attarder sur des dérives qu'on constate, des déviances qu'on constate. Ce sont des épiphénomènes ici et là, au niveau de la jeunesse. Oui, on peut dire que c'est des cas qui arrivent. Ça, il y a toujours des bris-bis égarés, quelque part. Donc, le rôle, justement, des pouvoirs publics et de cette jeunesse consciente est, justement, de pouvoir amener ces autres jeunes, les autres jeunes qui sont encore, disons... À prendre conscience. À prendre conscience, effectivement, des responsabilités qui sont les leurs dans l'avenir. On a comme l'impression que votre ouvrage, c'est quatre temps. D'abord, l'amour à votre pays, ensuite l'interpellation à l'endroit de la jeunesse. Il y a l'autre partie qui parle, qui présente le pays, du moins certaines villes camonnaises. Pourquoi vous avez choisi de dédier certains textes de poésie à certaines villes ? Et pourquoi Yaoundé et pas, par exemple, Bafia ? Comment est-ce que le choix s'est effectué au niveau des villes qu'il fallait consigner en poésie ? OK, Jean-Jacques. Je souris juste parce que, en fait, c'était un choix. C'était un choix parce que j'ai voulu faire voyager le lecteur. Faire voyager le lecteur, justement, comme je le disais dans le temps, pour faire découvrir cette beauté camerounaise au lecteur. Le lui rappeler, parce que peut-être qu'il oublie. Parce qu'il faut faire du tourisme. Il faut faire du tourisme. Il faut un peu découvrir le Cameroun dans sa beauté, son essence, et dans sa culture. Parce que c'est surtout de ça qu'il s'agit. Lorsque je cite certaines villes, il s'agit plus à l'intérieur des cultures qui sont évoquées, les danses, des mains, et bien toute autre chose qu'on retrouve dans la culture. Donc, c'est tout cela que je veux faire. À la même patrie, c'est réellement un voyage. Oui, il y a Douala, il y a Marwa, il y a Garwa, il y a Gaoundé, il y a même Yaoundé et il y a Berthwa. Berthwa, Bamendaï, tout naturellement. Pourquoi ? Bon, Yaoundé, on imagine bien Berthwa. Berthwa semble être quand même parmi les régions un peu oubliées. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas ? Est-ce que Berthwa est oublié ? Non, je ne veux pas dire que Berthwa est oublié. Je crois que ces dernières années, Berthwa présente plutôt le visage d'une ville émergente, justement. Parce qu'on remarque beaucoup d'évolutions de ce côté-là. En tout cas, ceux qui ont été à Berthwa ces derniers temps peuvent en témoigner, du moins ceux qui nous écoutent. Donc, Berthwa n'est pas oublié. Berthwa n'est pas du tout oublié. Je pense que le développement de notre pays est en train de se faire naturellement de façon harmonieuse. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. J'aimerais dire que vous avez réussi à faire l'exploit d'intégrer des sujets d'actualité, des sujets de l'heure en poésie. Parce que quelquefois, c'est assez difficile de percevoir des messages. Mais vous parlez des régions anglophones, vous parlez des régions enclises, vous parlez de Bamenda, vous parlez... Vous revenez d'ailleurs sur les événements de Kumba, les événements qui ont véritablement attristé la nation toute entière. Vous parlez de ces jeunes, de ces jeunes qui se donnent totalement pour la défense de la nation. Alors, le choix de ces thématiques, c'est certainement davantage pour interpeller les uns et les autres sur les réalités qui semblent être oubliées ici à Yaoundé. À Yaoundé, certains mangent du bon poisson au Brésil tous les soirs, mais il y en a qui se sacrifient, qui sont engagés dans l'armée camerounaise, qui au quotidien luttent et se battent pour que l'intégrité territoriale ne soit pas touchée, pour que les Camerounais puissent vivre dans des conditions du moins paisibles en ce moment. Bien sûr, Jean-Jacques. Rappelons tout simplement que le contexte d'écriture de ce recueil s'appuie beaucoup sur les situations sécuritaires et sociopolitiques que nous vivons, que traverse le pays en ce moment. et c'est justement inspiré par tous ces événements-là que nous avons été, comme tous Camerounais, tous les Camerounais du Triangle National, nous avons été à la fois consternés et interpellés justement par toutes ces situations-là que nous avons voulu à la fois partager de façon poétique le message que nous avons voulu transmettre et également faire passer le message. Le message justement de ce que, même si nous avons des difficultés, nous avons des problèmes, il faut toujours rechercher à les résoudre. Et naturellement, comme ça a été fait au Cameroun, et justement, les pauvres palais se poursuivent, il faut s'appuyer sur le dialogue. Il y a eu un dialogue. D'ailleurs, l'ouvrage mentionne. Alors, ce que je vous propose, c'est que dans quelques minutes, vous donnez un petit aperçu à nos auditeurs, et d'ailleurs téléspectateurs à travers Facebook, via le lien royal FM Espace Cameroun. vous donnez un petit aperçu aux auditeurs de ce que vous êtes capables de faire avec votre plume. Nous avons quand même eu cette idée-là, et les auditeurs, pas encore. Donc, on prend un break et puis on revient. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Sous-titrage ST' 501 Les chroniques de Mvotussi Nous vous proposons ce soir le tome 1 de cet ouvrage de l'écrivain camerounais Guillaume Oyolumbia En page 426 Il faut dire que ce dernier nous plonge entre humour et dérision pour parler de son village natal par le biais d'anciennes histoires Un livre donc de 426 pages Bonsoir Annie Lisette Ambassa A travers ses anciennes histoires, il est question qu'à défaut d'éveiller en vous de nostalgiques échos, elles puissent tout de même vous divertir Il le fait Guillaume Oyolumbia à travers trois récits épiques Jean-Jacques Foucault, bonsoir et bonsoir à vos nombreux auditeurs La première histoire de l'oeuvre, le serment de Yohannes Nkatefoué, amène déjà le lecteur sur les centres du vœu de l'auteur Quand il s'agit entre ces lignes d'un bras de fer entre le culte divin du catéchiste Yohannes et le culte divin du buveur Atemeteme En vous de si, Yohannes Nkatefoué commençait par perdre ses fidèles à cause des cérémonies bachiques de Atemeteme qui se tenaient au même moment que son culte et devenaient de plus en plus mieux organisés avec quelques procédures retrichées du culte de la chapelle protestante Les buveurs se rendaient tout de même à la chapelle parce que Nkatefoué y faisait chanter Après examen de ce nouvel aspect de la question, les adeptes divins décidèrent d'avoir eux aussi leurs hymnes Face à une telle situation, le catéchiste se promit de faire un serment assez exceptionnel le jour de Noël pour détourner l'attention générale des cérémonies bachiques de Atemeteme Ce serment a-t-il eu lieu ? Les habitants de Nkatefoué se sont-ils convertis ? Atemeteme et ses fidèles ont-ils su pérenniser le règne du vin en Nkatefoué ? Dans la deuxième histoire, l'auteur plonge le lecteur dans le fief de Silas Aloga, dit Sango chef de gare Avec un style accessible, avec cette pointe d'humour qu'on lui connaît Guillaume Oyonumbia raconte le quotidien du chef de la petite gare qui se veut respecté et incontournable Quand ce dernier a pris l'arrivée d'un passager spécial dans sa gare, il a entrepris de faire de sa gare un modèle de discipline et d'ordre pour que M. le présent directeur général qui prendra le prochain train qui viendra fasse un bon rapport sur lui à son arrivée à Yaoundé Ainsi, son désir d'être nommé dans une gare ultramoderne serait réalité Il fit feu de tout bois pour que la discipline soit de mise dans sa gare en ce jour Le buveur miraculé Atemeteme, Yohanes, le catéchiste et sa famille avec d'autres personnages dont le chef du village Tita Mezoué ont fait la succulence du dernier conte du livre Le polygame Tita Mezoué rendit visite à son beau-frère en ville et à son retour au village Il raconta à ses amis son aventure et surtout sa mésaventure avec les sept fourchettes qui ne lui avaient pas permis de manger à sa faim Il raconta qu'en ville, pour manger, je cite « J'avais bien compté à côté de mon plat sept fourchettes, mensonges ou vérités » Les chroniques d'un Voutessi 1 est un coffret de trois contes intéressants divertissants, décorés par des personnages particuliers avec leurs travers qui font la beauté de l'oeuvre Le livre est conseillé pour son africanité, le style de narration de l'auteur qui fait imaginer les faits relatés dans certains coins de plusieurs pays africains Bonne lecture, chers auditeurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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